Des traces invisibles mais réelles, les confidences sans langue de bois d'Isabelle Adjani sur son corps. Isabelle Adjani s'est confiée dans les colonnes de Madame Figaro, jeudi 10 novembre 2022. L'actrice a fait quelques révélations sur son physique, qu'elle a eu beaucoup de mal à accepter. Être une personnalité publique n'est pas de tout repos, et ce n'est pas Isabelle Adjani qui dira le contraire. Elle est sur le devant de la scène depuis de nombreuses années, et doit faire face aux commentaires positifs, mais aussi négatifs la concernant. Aujourd'hui âgée de 67 ans, c'est dans les colonnes de Madame Figaro, jeudi 10 novembre 2022, que l'actrice a fait quelques confidences sur son rapport à la beauté. Si ses fans affirment constamment qu'elle ne vieillit pas, la principale concernée explique que cela a été très compliqué pour elle de s'accepter. « Un jour, je me suis autorisée à être belle », a-t-elle d'abord indiqué. « C'est que j'ai grandi en ne m'aimant pas physiquement ça n'a pas été sans laisser de traces, invisible mais réelle », a-t-elle poursuivi. Si ce sujet est aussi sensible pour Isabelle Adjani, c'est surtout parce que cela la touche depuis son plus jeune âge. « Ni mon père ni ma mère ne m'ont jamais dit qu'ils me trouvaient jolie », c'est-elle souvenu, très triste. Isabelle Adjani et son travail de développement personnel. Des remarques sur son physique, Isabelle Adjani en a entendu tout au long de sa carrière. Si elle essaie de ne pas y prêter trop d'attention, cela l'impacte toutefois d'une certaine manière. Au fil des années, l'actrice a entamé un travail de développement personnel, qui semble avoir porté ses fruits. « La beauté a donc été une arme dans la reconquête de mon bien-être, de mon harmonie intérieure », a-t-elle révélé, avant d'ajouter, « Mais jamais une arme braquée sur les autres pour les conquérir, j'aurais bien été incapable d'avoir une telle confiance en moi ». Isabelle Adjani a enchaîné les films et, lors de la promotion de certains, elle a fait l'objet de critiques sur son physique, y compris de la part d'autres célébrités, dont Thierry Ardisson. Dans les colonnes de télé « Deux semaines » en avril 2019, l'animateur avait évoqué le temps qui passe, indiquant que le maquillage l'aide beaucoup à paraître plus jeune, et il n'avait pas pu s'empêcher de tacler l'actrice. « C'est comme Isabelle Adjani quand elle fait la une de elle », avait-il affirmé. Une remarque qui n'est pas passée inaperçue. Isabelle Adjani félicite les mentalités qui changent. Sous le feu des projecteurs depuis de nombreuses années, Isabelle Adjani n'a pas sa langue dans sa poche. Dans les colonnes de Paris Match en septembre 2020, elle avait confié « Être heureuse que les mentalités changent enfin ». Évidemment que je me félicite que les normes esthétiques se cassent un peu la gueule. Tant mieux, avait-elle lancé, avant d'ajouter, grâce à des femmes combatives qui mettent tout leur poids pour que la priorité soit le bien-être plutôt que le bien-paraître. Toutefois, Isabelle Adjani, qui est devenue blonde platine, avait souhaité rappeler qu'il reste encore quelques détails à changer. Dans la balance subsistent encore des déchetteries comme la télé-réalité à la Kardashian qui nous affecte, la maladie du selfie sans défaut, cette dysmorphie qui pousse nos jeunes gens à fabriquer l'image qu'ils ont de leur tête et de leur corps, avait regretté l'actrice, très cash sur ses pensées. Sous-titrage ST' 501